Je crois à la région. Le ministre s'est fait très clair ces dernières heures. Après Northvolt en Montérégie et Lithium Universe à Becancourt, la zone industriello-portuaire de Saguenay verra enfin naître un projet majeur. Les enjeux de main-d'oeuvre, les enjeux de logement, les enjeux d'éducation font en sorte que les gens veulent voir d'autres régions et je pense que le Saguenay est bien positionné. Un discours qui est jugé encourageant. On a confiance. On sait que dans la filière batterie, il y a encore des investissements qui seront annoncés par le gouvernement du Québec. Même si deux projets ont échappé au Saguenay-Lac-Saint-Jean dernièrement, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter. Cette fois-ci serait la bonne. On le sait que c'est des dossiers de longue haleine, donc on espère avoir une annonce au cours des prochains mois. Des entreprises auraient boudé la région en raison de la distance avec Québec, Montréal et Toronto. Le conseiller municipal Michel Potvin a soulevé l'idée d'offrir des incitatifs financiers supplémentaires afin que les entreprises et les domiciles à Saguenay. Je ne pense pas qu'à ce moment-ci, il faut avoir des incitatifs additionnels pour le Saguenay pour la raison suivante. Des territoires au Québec qui sont prêts à recevoir les entreprises, qui sont bien zonés ou qui sont zonés pour le faire, accès à l'eau profonde, accès aux talents, le Saguenay, il l'a. On a investi 238 millions pour Port-Saguenay. Donc si on a investi 238 millions, bien, je vais dire comme Pierre Fitzgibbon, c'est pas pour ne pas avoir de projet ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le dossier de l'aluminium, Pierre Fitzgibbon n'est pas inquiet de la baisse du bénéfice net de 64 % de Rio Tinto. Épareillement, je pense que le prix de l'aluminium, c'est une commodité, donc il fluctue. L'aluminium vert pour Rio Tinto, ça se passe au Québec. Alors moi, je suis très, très confiant que l'industrie d'aluminium a un vent dans le dos. Le ministre de l'Économie l'a répété, il est convaincu que Saguenay a tout le potentiel nécessaire. Il ne reste plus qu'une entreprise qui sera convaincue elle aussi. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada